... J'ai trouvé la formation assez intéressante, même si c'était très condensé sur les deux jours. On a eu une première journée où on s'est plus informé sur la notion de handicap, qu'est-ce que c'est le handicap pour nous, toutes les représentations qu'on pouvait avoir dessus et surtout les craintes qu'on pouvait avoir d'accueillir ce type de public dans nos structures. La formation est intéressante du point de vue où on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment au niveau de l'handicap. Ce sont des personnes avec qui on travaille, mais on n'a pas les billes, on n'a pas les ressources. Du coup, le fait de pouvoir s'exprimer, en parler, c'est intéressant. Très intéressante. Le premier jour, c'était quand même beaucoup d'informations, beaucoup de textes et un petit film nous montrant le cas d'une petite fille handicapée. Je suis maman d'un enfant handicapé qui est maintenant adulte et j'ai trouvé que ce petit film, c'était plutôt une idéalisation de ce qu'il pourrait être, mais que dans la vie réelle, ce n'est pas toujours comme ça. Dans le petit film, on nous montrait tout ce qu'on pouvait apporter à l'enfant et aux parents, les aides. Mais il est vrai qu'en tant que maman d'un enfant handicapé, je me suis heurtée quand même à beaucoup de portes fermées. Est-ce que la formation a répondu à mes attentes ? Oui, quand même, parce que... Bon, moi, mon fils maintenant a 33 ans. Donc, je voulais voir aussi avec le recul et les années s'il y avait quand même une amélioration. Et donc, je pense que oui, en effet, on tient quand même un peu plus compte du handicap. Moi, à l'époque de mon fils, il était hors de question de le mettre dans un centre de loisirs, par exemple. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Oui, pas toutes les attentes, parce qu'elles sont nombreuses vis-à-vis du public handicapé. Mais la plupart des choses auxquelles je voulais avoir des précisions, oui, on a pu aborder l'accueil des enfants dans les cadres qu'on a, donc les centres de loisirs, les TAP. Après, il y a tellement de choses qu'on voudrait savoir qu'on ne peut pas tout voir non plus. Je pense que la première journée était nécessaire. Donc, ça a répondu à mes attentes dans le sens où on avait besoin de cadrer ce qu'est le handicap ou ce qu'est un enfant en situation de handicap. Et pour la deuxième journée, ce qui était intéressant, c'est qu'on parle de choses concrètes, des exemples qu'on a pu avoir ou que d'autres ont pu avoir. Et voilà, on nous apporte vraiment des outils ou au moins des possibilités d'action ou de comportement à adopter avec ce public. Est-ce que je retiens de la formation ? Peut-être un petit peu comment évoluer si on a un enfant handicapé amené à venir dans nos centres ou comment aider aussi la famille ? Parce qu'on peut aussi avoir affaire à des familles démunies et qui ne savent pas où s'adresser. Donc maintenant, on pourra aussi dire à la famille où s'adresser. C'est un échange avec des gens qui connaissent ce sujet-là, qui savent de quoi elles parlent, de leur vécu et de ce partage. C'est vraiment un partage sur lequel on insiste. C'est sur deux jours, donc c'est très court. On n'a pas le temps de voir tout. Mais c'est vraiment de pouvoir partager, effectivement, sur un sujet donné. Un sujet pas facile. Donc ça nous apporte des solutions, des idées, des méthodes, des questionnements aussi. Mais bon, c'est ces choses-là que j'en retiens. Ce que j'en retiens, c'est qu'avec ces enfants-là, l'adaptabilité qu'on doit avoir est la même avec ce genre de public-là que le public dit ordinaire. En revanche, il y a peut-être plus de précautions à avoir. Et je pense que c'était plus pour nous rassurer, nous, en tant qu'accueillants, et aussi être capable de rassurer la famille sur l'accueil de ce public-là. Pourquoi c'est important de faire des formations ? C'est un enrichissement. C'est de pouvoir dialoguer avec des collègues, voir aussi comment fonctionne aussi leur centre. Parce qu'on en parle aussi. On parle de leur centre, on parle aussi de leurs difficultés. Et puis, on réfléchit ensemble sur ce qu'on peut amener de positif aux enfants. C'est surtout ça. Je pense que c'est bénéfique, parce que du coup, on échange des situations qu'on a vécues avec les autres animateurs, même si on se connaît déjà tous, plus ou moins. Mais du coup, les expériences font qu'on apprend aussi des expériences des autres. Et sur une même situation qu'on a pu vivre, on n'aura pas eu forcément la même réaction ou le même geste envers l'enfant. Ça reste enrichissant, en tout cas. Et puis en plus, on a débattu pendant... On ne fait que ça. Débattre, 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 débattre. On n'est jamais d'accord, mais justement, c'est un champ qui est tellement ouvert. Parce qu'on travaille avec un public nombreux, varié, différent, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. On est dans de l'éducation populaire, donc de l'éducation pour tous. Et on doit être capable d'accueillir tous ces enfants-là, tous ces gens. On n'a pas la science infuse, on n'a pas ces choses-là. Donc il faut se former, il faut aller faire les démarches pour pouvoir se professionnaliser et améliorer son métier et son emploi.